On vient d'écouter Personne n'a rien vu de Raphaël sur son dernier album Raphaël, j'ai un peu honte de passer ça, puisque c'est souvent une référence honteuse, je ne sais pas il y a 20 ans de ça, dans 15 ans peut-être, un ami m'avait dit alors tu peux me sortir une référence honteuse du style j'aime bien Tata Yoyo, des trucs dans ce genre là, et je lui avais dit j'aime bien Raphaël, et il m'a dit Raphaël c'est complètement nul, et moi j'ai écouté, j'aimais bien Caravane et Dans 150 ans etc, j'aimais bien, et puis ensuite Raphaël a été surprenant, il a plus ou moins bousillé sa carrière sur ses albums, il a fait des trucs complètement anti-commerciaux, comme quoi j'avais senti le mec qui était un peu à la marge, et là il vient d'éditer un nouvel album qui est vraiment très inspiré par le chanteur Christophe, Christophe Bévilacqua, et c'est carrément un album hommage, et franchement c'est à l'image de Christophe, c'est longoureux, c'est lent, c'est bien chanté, c'est expérimental, et Raphaël est là où on ne l'attendait pas, et vraiment bravo, c'est une réussite. Donc on a écouté, personne n'a rien vu, maintenant on va enchaîner ça avec Annie de Mathieu Bogartz, Mathieu Bogartz c'est un artiste qu'on a souvent l'occasion de voir jouer sur la Côte d'Azur, il avait notamment joué à la médiathèque de Moinsartou, et Mathieu Bogartz s'est exporté en Angleterre, et ça donne ce nouvel album, vous allez voir c'est toujours marrant, avec Mathieu Bogartz il parle à peu près aussi bien anglais que moi, on écoute le morceau Annie !